donc salut à toi bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle interview avec un investisseur immobilier que je tenais à te présenter donc pour toi qui nous suis qui me suis en europe partout en francophonie je voulais vraiment t'amener quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans mon parcours d'investisseurs immobiliers lorsque je suis au québec je l'ai laissé se présenter il va un peu te raconter son parcours et surtout t'inspirer pour si jamais tu souhaites voilà débuter en immobilier ou même accélérer lors de tes investisseurs lors de tes prochains investissements immobiliers bon sans plus tarder je vais t'introduire à josselin salut salut josselin merci merci de ton temps merci d'intervenir sur la chaîne youtube plaisir de t'en savoir parfait donc est-ce que josselin tu pourrais te bon moi je te connais déjà est-ce que tu pourrais pour nos amis en francophonie te présenter donc je sais que j'ai un parcours exceptionnel moi josselin c'est vraiment quelqu'un que j'ai suivi en arrivant à montréal donc il m'a beaucoup inspiré dans mon parcours d'investisseur et voilà pour quelqu'un pour ceux qui ne te connaissent pas encore est-ce que tu pourrais t'introduire dire qui est josselin qu'est ce que tu fais et ben je suis un jeune milieu populaire donc issu d'une mère monoparentale j'habitais dans une demi sous sol toute ma jeunesse j'ai eu peu de succès notable dans les études donc j'ai arrêté l'école rapidement puis à 18 ans j'étais déjà entrepreneur j'avais ma première entreprise puis de 18 à 33 ans à peu près encore là j'avais des bons succès parce que j'arrivais à commencer à me créer de la confiance en moi commencer à me créer des connaissances parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait lire qui aimait s'auto-instruire donc tranquillement pas vite je me suis bâti une certaine confiance en moi avec les compétences avec l'acquisition des compétences que j'étais capable d'aller chercher puis à 33 ans je suis tombé un immobilier donc là à 31, 32, 33 ans ça a commencé à virer j'ai fait mon dieu il y a un marché on peut faire de l'argent avec ça moi dans ma tête c'était juste pour se loger puis c'était pas une industrie en tant que tel puis j'ai fait deux trois bons deals puis ça m'a donné le goût de continuer donc j'ai participé à peu près à tous les coachings qui existaient à l'époque j'ai lu tous les livres qui existaient puis j'ai commencé à me moduler dans ma tête un business case pour justement faire des sous grâce à l'immobilier donc j'ai investi ça en immobilier au niveau du résidentiel simple donc en faisant des flips puis dans le multirésidentiel mon but c'était de faire du résidentiel pour avoir assez de revenus pour être capable d'investir dans le multirésidentiel les blocs appartements d'accord puis là parce que là tranquillement pas vite bien on a une acquisition une autre acquisition puis notre recette a fait que ça a été très rapide donc on a grossé un parc à peu près dans les cinq premières années jusqu'à 300 portes puis jusqu'à 250 portes ça c'était en 2000 parce que moi j'étais connu j'ai commencé en 2009 2009 ok ça fait une dizaine d'années là pour le multirésidentiel j'avais déjà commencé à faire des flips des autres choses j'étais très créatif parce que à l'époque j'avais pas de sous pour travailler donc quand t'as pas de sous la seule façon de t'en sortir c'est d'être super créatif quand t'es bien créatif avec les banquiers avec les courtiers hypothécaires avec les vendeurs bien j'arrivais à faire des structures qui me permettaient quand même de faire des transactions très régulièrement même si j'avais plus d'argent pour mettre la mise de fonds donc on a monté un parc qui m'a dit tranquillement en 2018 on a fait la plus grosse transaction au québec en nombre de portes donc on a acheté 419 logements d'un coup c'était la plus grosse transaction du québec puis à travers ça on a développé un réseau qui s'appelle les mordus d'immobilier donc ce réseau là au départ c'était juste une excuse pour aller boire de la bière un jeudi par mois on avait un 5 à 7 on a appelé ça les mordus immobiliers on allait boire de la bière puis on se réunissait les notaires que je connaissais les courtiers immobiliers courtiers hypothécaires et au début on était 30 ou 40 on était victime de notre succès on a monté rapidement à 150 200 voire 300 certains événements tout ça juste faire les 5 à 7 puis jaser l'immobilier fait que tranquillement pas vite on a mis une structure autour de ça des réseaux sociaux un site internet maintenant on fait 3 événements par année où est-ce qu'il y a près de 500 personnes c'est vraiment une journée complète de formation on fait trois lancements de magazine parce qu'on a un magazine papier qui parle d'investissement immobilier donc ces trois lancements de magazine-là rassemblent généralement entre 300 et 400 personnes puis on fait je pense c'est 9 5 à 7 annuels où est-ce que les gens bien ils viennent juste écouter un petit speech de 10-15 minutes puis réseauter prendre un verre des consommations un petit peu de buffets des bouchées puis 5 à 7 on connecte avec des gens on se promène dans la grande région de montréal sur le sud le centre et la rive nord d'accord donc c'est vrai que fin je mettrais les liens de fin de tout et tout et réseaux sociaux sera que les mordus ben moi quand je suis arrivé même à moral c'est la première communauté que j'ai connu pour trouver mes premiers les premiers courtiers qui seraient etc donc c'est même ça qui m'a permis de faire mes premières acquisitions ici donc c'est vraiment en fait c'est vraiment je vous vous êtes ça rassemble ça rassemble à peu près 30 ans on a 38 000 sur un groupe sur une page puis c'est en concentrant l'évolution ça va très 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 rapidement d'accord clairement c'est un groupe qui permet vraiment de pour toutes les personnes qui sont écrits derrière nous aider le plus possible de se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier c'est une phrase très 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 connu au Québec les investisseurs immobiliers la connaissent tous mais ce qui est drôle c'est que c'est notre mission on l'écrit sur le mur mais on la respecte on fait pas les choses avec mordis immobilier pour faire de l'argent à mordis immobilier c'est comme notre réseau de contacts on le fait vraiment pour aider les gens puis je pense que si on aide vraiment les gens bien finalement ça nous est rendu parce que tous les services qu'on offre autour tu sais on va voir des nouveaux deals qui vont nous tomber dans les mains parce qu'on aide les gens on fait du financement privé et les gens vont venir nous voir pour nous connaître parce qu'on peut aider les gens tu sais comme samedi prochain c'est une faculté on va être à Laval donc on va avoir près de 500 personnes autres toutes dans la même salle le but est simple c'est que tout le monde acquière des connaissances supplémentaires pour arriver à se démarquer dans leur carrière d'investisseurs immobiliers donc il va y avoir des gens qui vont venir travailler le mindset il y a d'autres gens qui vont venir travailler des compétences techniques puis il y a d'autres gens qui vont juste venir inspirer donc la journée est faite pour que trois fois par année nos mordus soient inspirés qu'ils soient excités donc on s'assure que tout soit réglé au quart de tour c'est à dire on commence à 8h à 9h les conférences commencent le dîner sur place pour maximiser le temps puis à la fin de l'après-midi ben on s'assure de finir vraiment à 5h pour qu'on puisse se retourner profiter un petit peu du week-end avec la famille donc une journée seulement tout est touché l'immobilier à la base oui ça prend certaines compétences on n'est pas obligé d'avoir toutes les compétences c'est possible aussi qu'on ait juste certaines connaissances pas besoin d'être compétent dans tous les domaines juste un peu de connaissances paroie de bons professionnels qui vont nous aider autour de nous puis c'est pour ça qu'on fait les facultés pour montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'être le crayon le plus aiguisé de la boîte pour avoir du succès en immobilier ce qui est important c'est de s'entourer des bonnes personnes puis avoir toujours une porte de sortie pour dire bon ok j'ai un problème de physicalité je connais la bonne personne j'ai un problème d'inspection je connais la bonne personne tu peux pas être spécialiste dans tous ces domaines là pour avoir du succès fait que les gens qui attendent d'être spécialiste dans tous les domaines qu'est ce qu'ils font mais ils attendent d'être presque à retraite avant de commencer à investir parce qu'il y a trop de champs d'expertise qui sont nécessaires moi j'aime bien dire en fait l'analyse paralyse donc des fois t'as des personnes qui veulent tout maîtriser veulent maîtriser les travaux finalement ils font rien il faut juste avoir une bonne idée de ce qui se passe pour avoir des chiffres qui sont solides et on se lance avec la bonne équipe c'est un peu comme faire du parachute pourquoi qu'après un individu de 7 minutes il t'accroche après quelqu'un puis tu sautes puis t'as pas peur ben t'as peur mais tu le fais quand même c'est parce que tu le sais que t'as un expert accroché à toi bon ben c'est la même chose si t'investis en immobilier puis t'as des experts qui sont accrochés à toi pourquoi tu aurais peur de sauter fait que la chose la plus importante à développer en immobilier c'est ton réseau d'experts donc si tu viens participer au 5 à 7 des mordus tu vas rencontrer tout le monde on est en train de travailler sur une application qu'on va même pouvoir prendre des rendez-vous dans les 5 à 7 c'est à dire que je me crée un profil mordus d'immobilier dans le 5 à 7 puis là je dis je recherche un courtier hypothécaire l'autre courtier hypothécaire il dit ah j'aurais pas été au 5 à 7 mais vu qu'il y a un client qui cherche un courtier hypothécaire je vais prendre le temps de faire les tours puis je vais booker une plage horaire de 10 minutes avec lui pendant 5 à 7 pour être certain qu'on se trouve qu'on ait le temps de se jaser ça c'est les technologies au service de l'investissement en tant qu'investisseur donc tu as quand même réussi à passer de zéro à mille portes en combien ça a pris dix ans à peu près c'est sûr que ça allait exploser un petit peu plus vers la fin parce que la recette à ce pauvre film c'est comme au hockey plus que tu lances de rondelles au but plus que tu vas finir par et ça va peut-être plus facile la précision va être là c'est la même chose en investissement immobilier plus que tu fais de transactions plus que tes skills s'améliore si tu documentes tout ce que tu fais plus que ton processus va être lié et fait va être rapide et tu vas passer à travers les transactions rapidement tu sais j'ai des transactions qui m'ont pris jusqu'à une année complète à compléter j'ai d'autres transactions que j'ai réussi à faire en un mois mais les deux avaient pas la même valeur les deux avaient pas le même travail à faire mais au final bien les deux réparti au temps je sais que tu en avais parlé c'était justement la faculté des mordus justement tu veux tu avais parlé de cette acquisition de plus de 400 portes l'an dernier et ce qui m'avait marqué c'était vraiment la détermination en fait donc la discipline que tu avais enfin si tu peux juste parler de comment s'est passé le projet mais la discipline que tu avais c'est quand même drôle c'est un projet ça a commencé comme deux ans avant deux ans avant moi puis moi pire et qu'on avait éric c'est mon associé on avait mis comme objectif qu'en 2017 chaque mois on achetait un immeuble le but c'était janvier février mars avril on est arrivé au mois de octobre on avait déjà 12 immeubles fait qu'on s'est tapé dans la main et on a dit notre année est finie on a deux mois de vacances non c'est pas vrai fallait continuer à gérer quand même on s'est dit qu'est ce qu'on va faire pour 2018 qui s'en vient puis on a dit ça serait bien plus drôle d'acheter des gros parcs puis faire juste quatre transactions parce qu'on comprendra que faire 12 financements 12 inspections c'est beaucoup de travail ça revient tous les mois fait qu'on s'est dit si on achetait mettons je sais pas moi 125 à 250 portes quatre fois dans l'année quatre transactions c'est réglé bon fait ok c'est une bonne idée qu'on a lancé ça à l'univers une semaine plus tard il ya un groupe qui nous appelle bien un portfolio avant de 689 logements fait qu'on a fait une offre d'achat puis on le modifie un petit peu pour dire on va l'acheter en trois phases de 200 quelques puis je me souviens quand on a fait l'offre d'achat c'était la semaine des entrepreneurs au costa rica on a tout fait ça à distance puis on a envoyé l'offre d'achat puis on a eu des nouvelles le 20 décembre le 20 décembre ils nous ont renvoyé une contre offre en disant achetez en 419 d'un coup puis 260 quelques donc on a fait ok on prend le défi on accepte l'offre étant donné qu'on était le 20 décembre prendre les vacances pour penser à notre plan d'attente le 9 janvier j'appelle mon fiscaliste puis je dis écoute on va acheter 419 logements on met ça dans quel genre de structure il dit jaceline t'es tu fou t'as pas la mise de fond pour acheter ça j'ai dit non on trouvera ça plus tard c'est la structure ça prend tu sais je savais pas comment j'étais faire pour avoir mais je fais un achetage c'était quoi la structure qu'il fallait avoir pour passer à travers fait qu'on a trouvé la bonne structure qui est la société en commandite puis après ça j'ai appris tout ce qu'il avait à prendre sur la société en commandite pour que je sois capable d'en parler aux investisseurs potentiels que je connaissais puis on a levé à peu près 10 millions ça c'est un autre pas à peu près on a levé 10 millions ça c'est un autre défi c'est parce que ça m'a pris huit mois levé les 10 millions fait que je viens de voir au mois de mars je te dis embarque dans mon projet même couple de cent mille de côté puis quatre cinq mois plus tard tu me disais quand est-ce qu'on le fait le projet parce que mon argent d'or là fait que là à la fin ben je perdais du monde je trouvais du monde je suis parti des gens qui perdaient confiance parce qu'ils disaient ça fait bien trop longtemps j'attends je vais passer mon argent ailleurs et les gens se faisaient présenter d'autres projets qui mettaient leur argent ailleurs fait que chaque fois j'en trouvais un j'en perdais un j'en trouvais un j'en perdais un fait que les nouvelles sociétés en commandite on va les faire l'inverse mais tout ça pour dire que tout le long de ce processus là moi puis mon partenaire on avait un million qu'on avait mis en dépôt non remboursable fait que tu sais quand on dit burn the boat là on n'avait pas le choix de la faire et même si on avait un million en dépôt là je te garantis qu'au moins 10 ou 15 fois j'ai dit à mon partenaire on laisse faire le million on va se refaire on la fait plus de transaction là ça ne me tente plus pourquoi trop de stress trop de déception puis si j'avais été seul je me serais découragé je l'aurais pas fait puis mon partenaire venait me craquer quand j'étais démoralisé puis l'inverse aussi vrai quand lui il disait on laisse faire le million mais là c'est moi qui allais dire maintenant on est proche je regarde il ya une solution qui s'en vient fait que le fait que nos vagues émotionnelles n'étaient pas en même temps bien il y en a un qui était positif quand l'autre était négatif puis ça nous a permis de passer à travers ça c'est un gros défi là c'est huit mois de travail acharné quand on a fini ça là on était embarqués dans l'ascenseur on a fait ouf tu sais là on sortait de chez l'inventaire dans l'ascenseur en même temps que l'ascenseur s'est mis à descendre on dirait que la pression est tombée puis finalement c'était pas vrai parce que le jour deux il a commencé à avoir des défis parce que là absorber 419 logements d'un coup c'est une autre chose en termes de gestion exactement fait que là on est reparti sur un autre type de défi puis là je te dirais que ça fait un an qu'on est propriétaire donc ça fait deux ans qu'on travaille sur cette transaction là on est vraiment super satisfaits nos investisseurs vont tout récupérer leur mise de fonds dans d'un an c'est quoi d'assez extraordinaire non c'est franchement moi ça cette transaction ça m'a beaucoup beaucoup impressionné ça franchement j'ai vu je voyais comment tu racontais ça et ça m'a vraiment beaucoup inspiré à ce niveau là quoi mais je sais pas si tu avais eu l'histoire que c'est c'est un quadrilatère au complet là avec plusieurs immeubles blancs puis ma tante habitait là il ya plusieurs années puis quand j'ai rencontré la mère de mes enfants on était au party du réveillon du jour de l'an c'est toujours ma tante qui nous recevait puis là je suis ressorti de là c'est un réveillon du jour de l'an j'étais un peu éméché fait que je suis sorti de là puis je me suis dirigé du côté passager ma conjointe la mère de mes enfants elle s'est essayé du côté conducteur puis elle m'a rappelé quand on a acheté le 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 par elle m'a rappelé qu'à ce moment là quand j'étais embarqué éméché je tournais le coin elle a tourné le coin pour passer comme devant le carrefour là l'endroit qu'on a acheté puis j'avais 22 ans puis j'ai dit un jour je vais être propriétaire de tout ce pâté de maison là c'est ce qu'il s'est produit en 99 lui dit ça puis je me suis endormi parce que c'était une fête bien arrosée puis quand je suis retourné après avoir été propriétaire on avait une activité familiale pas loin de l'autre on était tous dans l'auto on avait un petit peu d'avance je disais je vais aller vous montrer le quartier qu'on a acheté puis en ce moment elle disait c'est pas l'ancienne maison à ta tante Denise je dis oui elle dit c'est pas ça que tu as acheté parce que tu me l'avais dit en 99 que tu étais pour acheter ça moi je ne m'en souvenais pas le pouvoir du tout conscient c'est vraiment extraordinaire cette voie a commencé à travailler en 99 pour que je devienne la personne qu'il fallait que je sois pour être capable en 2018 d'acheter ce parc là fait que tu sais c'est comme 20 ans plus tard presque là tu sais mon cerveau a travaillé travaillé puis il a mis les obstacles dans l'univers il a mis les obstacles qu'il fallait en avant de moi pour que j'arrive à me développer et devenir la bonne personne pour faire ça fait que si jamais vous avez des obstacles la gang bien dites vous que c'est des défis que l'univers met en avant de vous pour que vous deveniez la personne que vous voulez à faire ça fait que c'est une attitude tu sais tout est une question d'attitude dans la vie si tu as cette attitude là tu sais tu peux sacrer à chaque fois qu'il y a un obstacle en avant de toi puis dire pourquoi que je sais moi que ça arrive ces affaires là ou tu peux dire parfait j'ai un beau défi je vais le relever puis je vais devenir une meilleure personne pour atteindre mes buts encore plus rapidement mais tu sais c'est deux attitudes complètement différentes mais qui permettent d'avancer beaucoup plus rapidement si tu as l'attitude positive Parfait très bon très bon conseil merci beaucoup Jocelyn deux dernières questions à côté de l'immobilier tu es également entrepreneur est-ce que tu peux parler de tes différentes activités tu sais que tu fais du prêt du prêt privé 90 % de mes activités sont reliées à l'investissement immobilier parce que ça c'est ma passion puis je triple là dessus fait qu'en partant bien on investit on achète des immeubles donc on a une compagnie qui fait juste acheter des immeubles plusieurs compagnies même puis ensuite de ça on a une compagnie qui fait du prêt hypothécaire même type que la banque sauf qu'on a des produits qui sont différents donc où est-ce que la banque arrête puis pas capable de t'aider tu viens nous voir en disant la banque n'a pas raison de pas m'aider mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas de produits pour ça puis si le projet est bon on va être capable de t'aider sur des courts termes à des conditions assez favorables pour que ça vale la peine d'embarquer d'engager l'immobilier donc c'est sûr que c'est un peu plus cher que la banque mais on fait des choses que les banques font pas donc ça c'est une de nos divisions on fait aussi la même chose avec du marché dispensé c'est à dire qu'on utilise les régimes enregistrés d'épargne des gens qu'on réussit à récupérer puis faire de l'investissement immobilier avec ça on a le magazine mort du immobilier qui engendre toutes sortes de choses la formation du coaching des événements donc c'est une grosse machine qui roule c'est une belle machine de marketing qui roule qui nous permet d'inspirer les gens à faire de l'immobilier de l'immobilier donc ça nous fait trouver des investisseurs des partenaires des employés et des clients tout simplement ça c'est un autre passion qu'on a puis dans un autre ordre d'idées complètement différent un réseau d'affichage publicitaire numérique donc au québec on a 400 écrans d'affichage publicitaire puis ces écrans là sont dans les dépanneurs épicerie stations services pharmacie on est en train de s'y tirer jusqu'en ontario donc on va exploiter encore plus grand territoire le but est devenu le plus gros achat publicitaire numérique en Amérique du Nord puis si on a une chance on est en Europe donc il y a des gens d'Europe qui nous regardent pour avoir l'information juste à me contacter via les réseaux sociaux donc si vous voyez Jocelyn arriver soyez prêt donc ça c'est une business qui m'est arrivé par un ami puis j'ai été vraiment impressionné par la qualité de son business case puis la qualité de sa gestion puis ces choses là mais moi je travaille sur l'immobilier fait que j'ai juste dit à mon ami j'ai dit écoute c'est super mais je le ferais peut-être plus de cette façon là puis comme ça puis comme ça puis il m'a écouté il est parti puis il est revenu il avait tout modifié puis la vision que j'avais il l'a eu comme ça très rapidement j'ai fait mon dieu ça fait des années je travaille avec des gens je leur explique je leur fais un plan bien établi puis il m'arrive avec le produit fini puis c'est pas ça du tout fait que j'ai senti qu'il y avait un lien avec lui puis l'autre chose bien un écran d'affichage publicitaire avec plusieurs publicités dans tout cas ça on parle il y a 40 publicités qui tournent en bas mais ça me fait 40 inventaires à louer c'est comme j'avais 40 unités à louer mais pas de toilettes à déboucher parce qu'on joue ça mensuellement fait qu'encore là je suis dans les chèques datés d'avance puis à tous les premiers du mois on collecte mon chèque fait que ça me faisait penser un petit peu à l'immobilier sauf que mes immeubles valent 1000$ au lieu de valoir des centaines de milliers puis il n'y a pas de toilettes à déboucher en termes de gestion c'est vachement mieux moins d'entretien moins de gestion avec l'on est rendu à 400 écrans le but c'est peut-être dépasser le 500 d'ici la fin de l'année puis en avoir deux ou trois cents là en ontario pour développer tranquillement pas vite quand on va appris le marché canadien d'assaut on va descendre aux états unis en europe j'ai un contact pour le japon on veut faire le tour du monde avec ces écrans alors mais c'est franchement c'est plein de bons conseils plein d'expérience surtout c'est vraiment ça que je veux je retiens qu'ils font c'est que c'est fait forme de de franchise n'importe qui peut venir ouvrir sa propre business savoir le coaching il faut pour se créer un revenu résiduel assez facilement s'il suit les étapes évidemment puis puis avoir de quoi qu'il travaille pour lui tu sais parce que de nos jours tu vois d'accord avec moi que les travailleurs autonomes vont prendre la place puis les entrepreneurs donc le système de franchise va permettre aux gens il ya beaucoup d'emplois qui se libèrent parce que tout est automatisé tout est manufacturé tout est fait par des robots fait que c'est les gens qui arrivent à donner soit entrepreneur puis avoir des bonnes idées avoir une franchise doit être un travailleur autonome là tu sais s'ils veulent avoir des revenus qui sont décents puis ça je pense que la franchise c'est une belle façon là de se faire coacher d'avoir une équipe de pas être seul dans son projet d'appart puis développer pour soi même parce que la franchise continue d'avoir une valeur une fois que tu l'as développé si ça te tente plus de faire ça tu vends ton jeu d'affaires tu vends ta valeur que tu as créé c'est vraiment extraordinaire fait que ça vient un petit peu en lien avec notre mission des mordus qui est d'aider les gens se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier les gens on les aide à se libérer financièrement grâce à un business case qui est solide qui est éprouvé puis qui leur permet de travailler pour eux-mêmes d'accord c'est vraiment belle mission franchement donc quels seraient j'ai toujours cette question à la fin de chaque interview quels seraient le ou les meilleurs conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite démarrer en immobilier ou même entreprendre pour parce que l'immobilier c'est du jeu de l'entrepreneuriat c'est comme gérer une entreprise donc quels seraient le ou les meilleurs conseils que tu pourrais donner à nos amis francophones on parle souvent de liberté financière je pense que tout le monde va faire les libertés financières puis c'est liberté financière égale à la liberté de cours on a la liberté financière on a le choix de faire ce qu'on veut on a le choix de nos horaires de passer du temps avec nos proches de réaliser nos passions c'est un petit peu différent de l'indépendance financière quand tu deviens indépendant financièrement ça se peut que tu sois accroché à ton bureau puis tu n'as pas le choix de travailler moi je dirais aux gens assure-toi de toujours travailler dans des situations où est-ce que tu bâtis vers une liberté financière plus que vers une indépendance financière ou juste vouloir accumuler de l'argent donc bâtir un système autour de toi qui va te permettre d'avancer puis de passer le moins de temps possible à gagner le plus d'argent possible et toujours cette vision là devant toi puis assure-toi que ça soit réplicable donc ça soit une recette que tu peux faire une fois deux fois trois fois multiplier tes sources de revenus puis l'autre chose bien assure-toi que tu as du plaisir à le faire parce que moi honnêtement je travaille beaucoup plus que la plupart des gens que je connais mais je trouve que je travaille moins qu'eux autres parce que j'aime qu'est ce que tu as si j'avais le choix d'aller jouer au hockey ou faire de l'immobilier bien je vais aller faire de l'immobilier même si j'aime beaucoup le hockey mais la passion c'est l'immobilier fait que chaque fois que je rentre au bureau c'est avec passion c'est avec le sourire puis j'ai le goût d'être là j'ai le goût de le faire puis je tripe sur l'équipe qu'on a bâtie tout ensemble pour justement être capable de donner tous ces services-là fait que assure-toi d'être sur ta passion trouve-toi un produit ou une idée ou un business case que tu peux répliquer plusieurs fois puis ensuite de ça surtout t'enligner vers une liberté financière et non une indépendance financière puis tranquillement pas vite tu vas avoir du succès d'être patient aussi d'être patient ça c'est parce qu'il faut beaucoup aller vite aussi les réseaux sociaux l'internet les gens vont tellement aller vite mais tu sais à un moment donné il faut laisser le temps au temps d'agir donc le temps il faut qu'il agisse sur l'immobilier les gens qui achètent ils veulent vendre le lendemain oui oui mais attend un petit peu profite de la hausse des revenus surtout diminuer les dépenses avant un petit peu à augmenter tes revenus avec des services divers puis là tu vas profiter de la plus-value que tu as apporté tout à fait d'accord parfait en tout cas merci beaucoup jocelyn ce que je t'invite à faire c'est si tu as aimé cette vidéo je t'invite à la liker à la partager à toutes les personnes en francophonie qui veulent entreprendre ou investir en immobilier si tu veux retrouver jocelyn je mettrais tous les liens vers les mordus sa page facebook son compte à sarah également et surtout je t'invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao